Chers téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne YouTube, les actualités des célébrités. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle intéressante à partager avec vous. Le 15 juillet 2023 marque le 47e anniversaire de l'actrice Diane Kruger. En 2018, quelque chose d'assez inhabituel s'est produit. Diane Kruger a été photographiée à Paris en compagnie de la nouvelle petite amie de son ex-mari, Guillaume Canet. Les deux femmes semblaient très amicales et ont même pris la pause ensemble. Ces clichés témoignent d'une relation sans animosité entre elles. Pour replacer cette situation dans son contexte, rappelons que Guillaume Canet et Diane Kruger se sont rencontrés en 1999 et se sont mariés en 2001. Malheureusement, leur mariage a pris fin en 2006. Peu de temps après, Guillaume Canet a commencé à fréquenter l'actrice Marion Cotillard, avec qui il est resté très discret sur leur relation. Ils sont parents de deux enfants, un garçon nommé Marcel, né le 19 mai 2011, et une fille nommée Louise, née le 10 mars 2017. En janvier 2018, lors du dîner des révélations des Césars, Diane Kruger et la nouvelle petite amie de Guillaume Canet se sont retrouvées une nouvelle fois à Paris. Les photos de l'événement montrent clairement que les deux actrices s'entendent très bien et qu'elles ont passé un agréable moment ensemble. Quelques jours plus tard, elles ont été vues de nouveau lors du défilé de mode Giorgio Armani privé, où elles ont partagé un autre moment de complicité. Il convient également de mentionner que Marion Cotillard a été confrontée à des rumeurs de séparation il y a quelques années. Cependant, elle a rapidement balayé ses spéculations en plaisantant avec les journalistes de Soir Mag, déclarant qu'elle connaissait très bien Astérix, le personnage qu'elle incarnait dans le film, puisqu'elle couchait avec lui. Par ailleurs, Marion Cotillard a évoqué leur décision de quitter Paris lors d'une interview accordée à Marie Claire. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas fui la ville, qu'elle aimait profondément, mais que les circonstances les avaient amenées à partir. Elle a également exprimé son souhait de voir les villes adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement sur le plan énergétique. Voilà qui conclut notre actualité sur Diane Kruger et les relations entre les acteurs de ce cercle. Nous sommes ravis de voir que malgré les séparations et les nouveaux partenaires, ces personnalités parviennent à maintenir des relations cordiales et amicales. Restez connectés pour plus de nouvelles passionnantes sur les célébrités.